bonjour les amis je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme alors je vais vous partager les énergies de la prochaine pleine lune qui se formera dans l'axe gémo sagittaire le 19 décembre prochain à 5h36 heure de paris alors je pense que c'est une pleine lune qui est très importante parce que elle va être accompagnée en fait de plusieurs événements astrologiques majeurs donc le jour même avec la rétrogradation de vénus donc la planète de l'amour de la paix de notre rapport aux possessions de notre système de valeurs donc cinq jours plus tard le 24 décembre le carré donc de saturne à uranus va se reformer pour la troisième fois cette année donc c'est vous savez le carré en fait qui était en toile de fond de toute cette année qui va qui nous invite à à restructurer en fait et bien les bases existantes dans nos vies dans la société et qui nous invite également à laisser le passé derrière à accueillir le renouveau et puis et puis nous avons bien le 29 décembre jupiter la planète en fait de l'expansion de la confiance de l'ouverture de nouveaux horizons le grand bénéfique en fait qui va bien transiter dans le signe des poissons il restera pendant un an donc il y a si vous voulez des mouvements énergétiques majeurs qui se produisent là au moment de cette pleine lune et quelques jours après donc c'est possible qu'on ressente bien des effets là vous voyez un peu de de mouvements à l'intérieur de nous peut-être que ça peut réveiller des choses ça peut brasser un peu et c'est tout à fait normal si c'est le cas voilà en tout cas on est je pense en fait là un tournant il ya une grande transition pour moi qui est en train de s'opérer là et il y a également j'ai vu qu'il y avait une comète également qui passait à proximité de la terre donc la planète la comète léonard et les anciens prêtaient beaucoup attention en fait à la fois aux éclipses au passage de comètes parce que ça représente en fait un message du ciel qui qui parle justement d'un changement majeur de quelque chose qui se produit donc vous voyez il ya comme une densité là en termes énergétiques comme un portail il ya quelque chose à passer là tous ensemble vous voyez dans une espèce de on va dire d'énergie de qui nous invite à une libération à prendre soin en fait à l'intérieur de soi de ski ce qui n'est plus utile pour nous en fait pour avancer qui entrave si vous voulez notre plein développement notre bonheur notre le fait qu'on soit heureux qu'on puisse et bien s'accomplir je pense que là il y a un message d'importance qui demande en fait de lâcher les peurs quoi d'aller vers l'amour et je crois que c'est ça le message principal de vénus de pacifier en nous d'aller regarder ce qui est nécessaire en fait bien de réparer de réconcilier de réharmoniser de rééquilibrer tout simplement donc on va détailler un petit peu tout ça ensuite mais je pense que c'est le message principal de déjà de cette pleine lune donc on va regarder en fait les différents aspects donc il y a plusieurs aspects importants qu'on va pouvoir observer au moment de cette pleine lune donc le soleil et la lune forme un carré à la planète neptune qui se trouve donc en poisson le soleil forme un sextile à jupiter et la lune donc un trigone à jupiter jupiter qui va transiter dans le signe des poissons on dirait que c'est vraiment pour accompagner la planète le maître de la pleine lune et bien c'est mercure donc mercure qui est le maître du signe des gémeaux où sera la lune en fait au moment au moment de la pleine lune donc mercure lui formera un trigone à la planète uranus on a également le carré saturne à uranus vous voyez toutes les correspondances qu'on peut avoir mercure formera également un carré à la à chiron donc on va regarder ensemble ce que ça signifie vénus en conjonction à pluton donc qui va rétrograder formera également un sextile à neptune et mars vient d'entrer en fait dans le signe du sagittaire donc qui est un signe de feu dans lequel il va se sentir très bien et donc on va voir un peu ce que ça va nous apporter également comme comme énergie alors donc seront plus touchés par cette pleine lune bien sûr les gémeaux et les sagittaires puisque les luminaires donc seront dans cet axe également donc ceux qui recevront en carré donc cette pleine lune les poissons et les vierges donc là les luminaires donc le soleil et la lune sont dans l'axe gémeaux sagittaires qui est l'axe en fait de la connaissance du développement des croyances de nos pensées de notre communication également de notre lien avec les autres comment on se relie en fait aux autres et donc ils accompagnent pendant les nœuds lunaires en fait qui transitent ces signes là depuis un an et demi ils accompagnent bien les derniers moments de ces nœuds lunaires vous voyez dans ces signes là avant que le nœud nord transite dans le signe du taureau et le nœud sud dans le signe du scorpion en fait donc le 18 janvier prochain c'est comme si là ça agissait comme un dernier appel pour vraiment comment dire recevoir l'information de se relier en fait les uns aux autres je pense que là le message de la lune donc en gémeaux qui est sous la maîtrise de mercure est vraiment l'invitation d'être dans la communication avec les autres dans la souplesse dans l'adaptation aussi finalement à l'autre vous voyez donc vraiment quelque chose d'assez mobile d'assez et surtout vraiment de créer du lien d'être dans l'échange pour pouvoir bien s'enrichir mutuellement voyez d'informations de connaissances je pense que dans la période où on est tout est fait sur bas sur le plan de l'information en fait de ce qu'on peut recevoir tout est fait pour bien diviser diviser séparer et je pense que là le message c'est de dire voilà attention à la fois aux informations qu'on peut recevoir et transmettre de bien discerner en fait voilà ce qui est bon pour nous ce qui est juste ou ce qu'il n'est pas ce qui a du sens pour nous ou pas 1 de trouver un juste équilibre dans finalement ce qu'on reçoit et puis également dans créer du lien avec l'autre je pense que le message il est là il est vraiment dans cette invitation à être relié entre nous les uns les autres et puis surtout avec ce carré je dirais à la planète neptune qui est formée avec les luminaires et bien c'est que la communication comment dirais-je passera plus peut-être par le ressenti voyez par le non verbal les perceptions voyez des ambiances de ce qu'on peut ressentir qui est impalpable en fait qu'on qu'on ne peut pas vraiment voir mais qui sont là et qu'on ressent c'est comme si l'invitation était de mettre en fait notre notre mental donc mercure voyez de côté enfin de côté il est important notre mental évidemment mais c'est peut-être de de le mettre un petit peu à sa juste place pour écouter plus nos intuitions notre ressenti par rapport à ce qui est en train de se passer à notre compréhension du monde voyez et puis surtout avec les autres aussi voyez dans quelque chose de plus de partager nos ressentis en fait donc voilà leur attention également quand mercure comme ça forme un carré au luminaire attention à l'illusion un qu'est ce qui est de l'ordre de l'imagination de comment dire des perceptions de l'illusion voyez donc là il ya cette invitation je pense aussi à faire très attention aux narratifs également bien qu'on peut recevoir dans les informations et être vraiment sélectif aussi écouter nos ressentis par rapport à ce qui est juste ou pas donc d'aller chercher nous mêmes en fait je pense nos nourritures intellectuelles spirituelles dans les médias qu'on choisit vous voyez dans les livres dans les connaissances comment dire les courants de pensée aussi ça c'est ça relève du sagittaire se relier à quelque chose qui est bon pour nous qui est juste et qui vient nous nourrir et n'ont pas quelque chose qui nous met dans la peur dans la division et dans la séparation pense que là il y a vraiment un discernement en fait à avoir ne pas se faire à paix par quelque chose qui nous mettent vous voyez des informations qui nous jettent dans la peur ou dans dans quelque chose justement qui est bien qui nous mettent dans un stress ou une énergie négative je pense que c'est important de se relier en ce moment surtout à de hautes vibrations et de les transmettre de les communiquer aussi autour de nous je pense que c'est un rôle qu'on a on est responsable de ça de se relier justement à de hautes de vibrations de hautes vibrations et voilà et tout ce qui nous relie en fait à des à des peurs ou à du stress est à proscrire absolument en fait pour ne pas se laisser à paix dans quelque chose de négatif vous voyez qui nous mettent après dans des états de stress de mal être parce que parfois on se rend compte que bien ouais les informations ce sont nos nourritures et ce qui c'est ce qui crée nos croyances en fait après et notre manière de créer notre vie à nos croyances et bien c'est ce sont les filtres qui crée notre vie après notre réalité donc les pensées qu'on peut avoir les informations qu'on peut recevoir bien c'est important parce que elles agissent comme des implants en fait à l'intérieur de nous qui vont après bien nous guider dans notre vie donc là je pense que ce qui est important c'est de se dire qu'on est vraiment pleinement responsable de ce à quoi on se connecte ce qu'on communique comme informations autour de nous aussi là le on sait que le verbe est créateur donc vraiment c'est de prendre la mesure de tout ça alors ce qui va nous aider je pense c'est mercure donc la planète finalement maîtresse de cette pleine lune qui qui est en capricorne et mercure en fait lui il est très rationnel dans un signe de terre là donc vraiment il est concret il cherche à comprendre à apprendre son esprit en fait est stratégique il est scientifique il est rationnel concret réaliste et si vous voulez c'est mercure donc c'est notre manière de penser de communiquer avec les autres de nous relier donc aux autres au monde et et là en fait il va se confronter à une réalité je pense que mercure il a envie de d'avoir des informations vraiment concrètes des preuves concrètes il va rechercher pour pouvoir comprendre effectivement ce qui se passe là dans dans notre environnement en trigone à uranus mercure en fait va recevoir et bien des idées neuves avant gardiste il va avoir un grand sens de la liberté aussi donc il va chercher à être indépendant à avoir effectivement plus de vraiment de nouvelles informations de nouveaux codes qui va pouvoir intégrer en fait avec uranus et je dirais que la nature rapide d'uranus donc en trigone c'est un très bel aspect justement créateur fécond harmonique qui va en fait agir comme un détonateur et venir réveiller en fait le mental donner une grande inspiration voyez avec des idées neuves des idées qui viennent éveiller notre mental donc ça va déclencher certainement chez mercure donc notre manière de nous informer de comprendre le monde et de communiquer il peut y avoir effectivement cette notion et bien de oui d'éveil quoi donc ça peut déclencher chez beaucoup un réveil par rapport à la situation qu'on est en train de vivre à la fois dans nos vies personnelles et sur le plan collectif mercure formerait également un carré à chiron alors tirons lui il initie il éveille il aide à passer à un niveau de conscience supérieur donc là c'est comme si avec à la fois neptune on va dire qu'il va agir sur les luminaires et qui va ouvrir la conscience qui va demander au mental quelque part de rester un peu sur le côté de vraiment écouter ses ressentis et son intuition la mercure va également recevoir de son côté les énergies puissantes en fait nouvelles manières de penser beaucoup plus libres un foyer des idées de liberté pour se libérer justement peut-être de et bien de tout ce qu'on est en train de la propagande un finalement qu'on reçoit par les médias actuellement mercure là va vouloir envie d'aller chercher ailleurs 1 d'avoir des informations qui sortent un peu des sentiers battus et qui ne sont pas dans une pensée unique vous voyez de ce qui est de ce qui est actuellement transmis en fait sur les médias de masse donc alors ce ce carré à chiron comme je disais je vais essayer de rester focus sur sur ce que je dis eh bien il va pousser également être autodidacte 1 c'est à dire que il va pousser mercure à aller par lui-même peut-être penser par lui-même 1 ne pas prendre pour argent comptant tout ce que tout ce qui peut tout ce qu'on peut entendre finalement là dans les médias actuellement donc c'est un mercure qui devient beaucoup plus indépendant qui va aller chercher à penser par lui même voyez alors oui je veux partager bien sûr aussi cette les informations sur la rétrogradation de vénus donc il ya beaucoup de choses à dire parce que c'est très riche en fait d'enseignement mais voilà je vais essayer d'être assez concise pour voilà vraiment transmettre l'essentiel alors vénus en fait la planète de la paix de l'amour de nos relations de notre système de valeurs de la manière en fait dont on s'aime dont on se valorise le rapport également à nos possessions à l'argent au beau également au plaisir de la vie donc vénus qui représente le principe féminin la douceur que l'on a en nous voyez eh bien vénus rétrograde donc elle va nous inviter à aller plus à l'intérieur de nous à aller écouter ce qui se passe à aller observer en fait eh bien en nous tout ce que je viens de citer comme voyez comme archétype c'est à dire notre manière eh bien de nous aimer de nous estimer de nous respecter de nous valoriser également et puis également de prendre conscience eh bien de ce qui a de la valeur en fait pour nous dans nos vies donc la valeur de nos liens affectifs de nos liens amoureux de nos liens amicaux avec les autres et puis de notre rapport également eh bien à nos possessions à la valeur qu'est ce que j'aime qu'est ce que j'aime pas voyez écouter en fait nos envies c'est vraiment vénus ce que ce que l'on aime donc vénus là c'est vous savez c'est l'octave supérieure de vénus c'est neptune c'est neptune c'est l'amour inconditionnel l'amour divin c'est le merveilleux c'est le pardon la compassion voyez toutes ces hautes vibrations et vénus en fait reçoit reçoit l'énergie en fait de neptune c'est son octave supérieure pour venir l'incarner sur la vie terrestre enfin sûr sur la vie ici la vie la vie sur terre donc avec la croix voyez de vénus voyez vénus c'est un cercle qui est qui surmonte en fait une croix et la croix en c'est l'incarnation dans la matière donc voyez cette vénus vient incarner cet amour sur terre et je crois que là il y a un profond comment dirais-je une profonde remise en question et transformation et bien de notre manière d'aimer de notre système de valeurs de ce qui compte pour nous de ce qu'on aime ou pas et avec justement cette rétrogradation qui se forme sur pluton qui se trouve à 26 degrés du signe du capricorne dont à l'endroit précis où s'est formé donc la grande conjonction qui est à l'origine de la crise qu'on connaît aujourd'hui voyez donc je pense qu'il y a un élément d'information là très important en fait avec vénus qui va venir nous faire travailler à l'intérieur de nous pour reprogrammer en fait notre système de valeurs pour reprogrammer notre manière d'aimer voyez donc je pense que là c'est c'est un message qui est un peu comment dire là on est à un tournant en fait dans cette reprogrammation et comme elle prend essence cette rétrogradation en conjonction à la planète pluton quand vénus passe sur pluton vous voyez elle se on dit qu'elle se plutonise c'est à dire qu'elle reçoit la puissance le pouvoir le pouvoir de transformation également de pluton donc c'est quelque chose de très fort qui nous invite à être lucide parce que voyez pluton en fait permet de faire remonter à la surface et bien ce qui ce qui ne fonctionne pas ce qui n'est pas ce qui n'est plus juste en fait pour nous pour pouvoir et bien évoluer un pluton nous fait évoluer en fait et donc là il va faire remonter à la surface des dysfonctionnements dans nos schémas relationnel dans notre valorisation de nous mêmes voyez et dans notre rapport aux possessions à l'argent voyez tout ce qui mérite d'être nettoyé puisque pluton lui ce qu'il souhaite avant tout c'est la pureté c'est nous emmener vraiment transmettre en fait les messages de notre âme pour venir purifier ce qui doit l'être et là il va charger de son énergie va charger donc vénus donc la vénus est passé sur pluton juste avant cette pleine lune et au moment de la pleine lune elle va rétrograder donc elle va repasser en marche arrière en fait sur pluton donc encore une fois elle va recevoir donc cette énergie pour ensuite continuer son chemin donc pendant six semaines en capricorne donc on verra de toute façon l'évolution de au fil des comment dirais-je des lunes et nouvelle lune et pleine lune en fait mais elle va en fait se transformer c'est un principe en fait de renaissance de mort et de renaissance en fait voilà qui va se produire et je dirais que vénus va également sur le plan collectif nous inviter à à regarder où se trouve comment se situe l'équilibre des pouvoirs parce que vénus représente l'équilibre l'harmonie et pluton représente le pouvoir donc est ce qu'il y a aujourd'hui vraiment un équilibre dans les pouvoirs à qui confions nous notre pouvoir à est ce que ce sont des personnes en fait qui partagent les mêmes valeurs que nous qui sont ces personnes est ce qu'on les connaît est ce que voilà ce qu'on connaît justement leur système de valeurs parce que vénus ce sont les valeurs donc il va y avoir une vraie prise de conscience et un éclairage en fait sur ce plan là c'est comme un temps d'arrêt en fait qui va nous permettre de faire un bilan des derniers mois en fait qui se sont écoulés donc elle peut activer en nous en fait un est bien une nouvelle conscience de notre valeur de notre pouvoir personnel et ça on pourra s'en rendre compte si vous voulez au moment où vénus va repasser en direct le 29 janvier prochain c'est à dire que tout le travail là qui va avoir lieu pendant ces six semaines et bien vont permettre de mettre des changements importants en place une fois que la rétrogradation sera terminée et que vénus va reprendre sa marche directe donc fin janvier le 29 janvier 2022 donc qu'est ce qui va se passer pendant ces six semaines et bien une transformation de nos systèmes de valeurs de notre propre valorisation de l'image que nous avons de nous mêmes voyez de notre estime de nous il va y avoir également avec et bien pluton qui s'est nourri de l'énergie de pluton une réconciliation avec notre pouvoir personnel notre puissance personnelle et notre souveraineté voyez pour que nous soyons nous mêmes maîtres de notre royaume personnel vous voyez c'est vraiment cette reconnexion à ce pouvoir très puissant que nous avons en nous ce pouvoir créateur que parfois ben nous ignorons et auquel on n'est pas vraiment relié et connecté donc je pense que là c'est une reconnexion possible à ce pouvoir personnel créateur que nous avons on va pouvoir observer également s'il y a des déséquilibres dans les pouvoirs de au sein d'une relation vous voyez s'il y a un dominant indominé voilà si nous sommes soumis ou si nous dominons en fait l'autre il y a également l'observation en fait de notre rapport à la vie à l'amour à nos liens de voir quelle est leur authenticité leur profondeur quelle est leur valeur quelle est la valeur des liens aujourd'hui que nous entretenons avec les autres donc sur le plan amoureux sur le plan amical sur le plan familial également comment on entre également en relation est ce qu'il ya des choses à modifier dans nos schémas relationnels voyez comment on cultive aussi nos relations comment les entretiens et puis il ya également un travail en profondeur sur bien la reconnaissance de nos propres talents de notre créativité 1 parce que c'est ça vénus aussi donc il y a également et bien la reconnaissance potentielle après ça dépend de la vie de chacun mais et bien de notre propre valeur voyez de ce qu'on peut apporter au monde en toute humilité bien sûr mais quand même de reconnaître ses talents parce que beaucoup d'entre nous ne les reconnaissent pas encore aujourd'hui donc il ya voilà un travail aussi qui va pouvoir s'effectuer alors pendant cette période qu'est ce qui va être bon à faire ou pas alors vénus rétrograde recommande de profiter en fait de ce temps de cette période pour approfondir des liens qui sont déjà existants pour prendre conscience de leurs valeurs pour venir réparer ce qui doit l'être pacifié également réconcilié un donc avec un passé par exemple il se peut qu'il y ait des personnes du passé également qui reviennent à ce moment là dans nos vies bien pour pour venir régler voyez certaines certaines choses venir libérer justement ce qui doit l'être ou réparer alors voilà il est par contre déconseillé de commencer une nouvelle relation à ce moment là c'est à dire au moment de vénus rétrograde pourquoi parce que en fait vénus à ce moment là vient mettre comme un filtre un peu rose un peu qui vient comment dirais-je travers si travestir la réalité en quelque sorte modifier la réalité et elle peut mettre un peu des paillettes dans les yeux et alors c'est souvent pour bien sûr recevoir une leçon il peut y avoir quelque chose justement qui vient se régler en fait à ce moment là c'est pour avoir un enseignement pour venir guérir quelque chose mais c'est sûr que il est déconseillé il est préférable en fait d'attendre que vénus reparte en marche directe pour pour démarrer par exemple une nouvelle relation parce que sinon ça pourrait être source de déception de déconvenue d'erreur voyez d'appréciation donc il faut faire attention c'est déconseillé de prendre une décision à ce moment là par exemple pour un mariage ou pour une rupture il vaut mieux attendre de voir que vénus en fait repasse en marche directe parce que là on verra la réalité telle qu'elle est on ne voit pas forcément la réalité telle qu'elle est lorsque vénus est rétrograde donc une information aussi importante que je voulais partager c'est que sur le plan collectif en fait là ça concerne vraiment le plan collectif en fait vénus donc va rétrograder pendant six semaines comme je vous ai dit elle va arriver à la fin sa rétrogradation à 11 degrés du signe du capricorne donc là elle formera un trigone à uranus et avant donc elle va reprendre sa marche direct le 29 janvier mais elle va redémarrer tout doucement et là en fait mars la planète mars va la rejoindre donc progressivement en capricorne et ils vont pouvoir se retrouver alors on sait que mars et vénus et bien c'est le couple donc le principe féminin et le principe masculin qui fonctionnent ensemble qui sont complémentaires donc vénus le principe féminin souffle à mars en fait bien les valeurs d'amour d'harmonie des idées en fait qu'elle peut avoir qu'elle a reçu et mars lui est le principe d'action qui va pouvoir permettre justement de réaliser de créer à partir des valeurs en fait que vénus lui aura insufflé voilà donc en fait c'est comme si mars et vénus allaient pouvoir co-créer ensemble et marcher ensemble dans le signe du capricorne pour venir concrétiser si vous voulez un projet une action par rapport à toutes les la compréhension que vénus aura reçu lors de sa rétrogradation et alors c'est très beau parce que cette vénus qui attend mars là sur ce degré là du capricorne et bien ça va leur permettre en fait vraiment d'avancer ensemble alors mars et vénus forment des nouveaux cycles tous les un an et huit mois en fait à peu près et donc là ce sont des nouveaux cycles voilà qu'on à chaque fois tous les un an et huit mois et si vous voulez il y à au delà de ça des grands cycles de mars et de vénus qui se reforment en fait dans le même signe et là ces grands cycles là et bien se forment tous les trente deux ans donc là j'ai regardé le cycle en fait de mars et vénus avait démarré donc dans le signe du lion en plus pas dans n'importe quel signe dans le signe de l'amour dans les signes du soleil et donc il a pris essence au mois d'août ce nouveau cycle dans le signe du lion et la mars et vénus ils ont comment dire ils se sont donné un accord en fait comme un pacte ils ont passé un pacte ensemble et ils étaient à ce moment là en carré à la planète uranus donc dans le signe du taureau et ils se sont promis mars et vénus de changer les choses de venir changer les valeurs en fait de ce qu'on peut vivre un au quotidien donc là mars et vénus dans leur progression de leur cycle se retrouve donc en capricorne et il y a 32 ans quand mars et vénus se sont retrouvés en capricorne après cette rétrogradation de vénus il y avait eu également une rétrogradation et bien c'était au moment de la chute du mur de berlin il ya 32 ans donc en 1989 et tout début 1990 et là si vous voulez les configurations bien sûr ne sont pas tout à fait les mêmes mais entre en jeu quand même pluton et uranus qui était également très fort à ce moment là il ya 32 ans et si vous voulez et bien cette chute du mur de berlin et bien c'est quand même la chute un symbole très fort de chute des régimes communistes en europe de l'est et ça a marqué quand même la fin de la guerre froide donc ça a quand même libéré si vous voulez énormément les peuples voyez à ce moment là il ya eu quelque chose très très fort qui s'est produit alors l'astrologie n'est pas de la voyance je ne suis pas en train de dire qu'il va se produire voilà quelque chose de cet ordre là mais c'est une possibilité voyez c'est possible qu'il y ait effectivement un renversement des valeurs qu'il y ait vraiment quelque chose d'assez fort en fait qui se produisent puisque nous sommes ici dans le signe du capricorne en résonance avec lance le dernier cycle de mars et vénus qui s'était produit il ya 32 ans il y a comme des résonances voyez qui reste en fait dans un signe et comme là il y a quand même en jeu également donc la planète uranus simple ce que mars et vénus ont formé un trigone à cette planète donc alors j'avais noté le 14 février ils vont se retrouver donc en conjonction et en dans le signe capricorne en trigone donc à uranus et ils vont avancer vous voyez tous les deux et là si vous voulez il y a ensuite mars et vénus qui vont se retrouver en conjonction à pluton donc sur le 27e degré du signe du capricorne et donc ils seront mars et vénus en conjonction avec la planète pluton le 2 mars prochain voilà donc du coup je voulais partager en fait cette cette recherche que j'avais faite pour pour voir un petit peu ce qui se trame également sur le plan collectif parce que comme je ressens des voilà des mouvements énergétiques en fait assez fort il se peut voilà qu'il y ait effectivement un renversement des valeurs qu'il y ait en fait des prises de conscience sur le plan collectif voilà nous verrons nous verrons ce que ça peut bien nous apporter à ce moment là donc nous avons également pour terminer la planète jupiter qui va transiter donc le signe des poissons le 29 décembre prochain et donc là jupiter devrait dans ce signe où il se sent où il est en domicile où il se sent très très bien et bien nous apporter une dose d'optimisme d'ouverture de de bienveillance de compassion avec les autres et je pense que au moment de ces fêtes voyez de fin d'année et bien voilà ça peut nous apporter plus de comment dirais-je plus de facilité à être dans dans l'accueil de l'autre dans le partage en fait avec l'autre et dans la compréhension un voyez surtout d'être dans de rester bien unis les uns avec les autres et d'être dans une écoute une réceptivité voilà de pouvoir bien tout simplement ouvrir notre coeur je pense que jupiter va nous aider en fait à à ouvrir notre coeur encore plus voilà donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous pour cette pleine lune donc du 19 décembre j'espère que ça vous aura apporté un éclairage et puis une compréhension je suis toujours très heureuse de pouvoir partager avec vous si vous souhaitez et bien un accompagnement personnalisé je vous laisse mes coordonnées en fait dans les la barre d'infos en fait qui se trouve donc en dessous de la vidéo donc je vous remercie énormément pour pour vos partages pour vos likes pour et bien à votre présence tout simplement et votre écoute je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année j'espère voilà que vous allez vivre de merveilleux moments aussi avec vos proches et je vous dis à très bientôt pour la prochaine nouvelle lune qui se formera donc au mois de janvier dans le signe du capricorne à très vite prenez soin de vous au revoir et je vous dis à très bientôt pour la prochaine